Hé, merci papa pour avoir mes données de mes coulots là. Moi j'étais... Aujourd'hui ça fait 10 ans. Ça faisait 7 ans. J'ai fait deux hôpitaux. Quand on dit deux hôpitaux là c'est moi. J'ai dit, deux hôpitaux si, maladie là si, je vois là comme ça pendant que on en est fait là. Oh. Non, dieu de papa Florian, celui-là. Papa Florian, papa Florian là. Même j'ai rêvé, deux fois on m'a dit, on a qu'à l'appeler Dati Florian. C'est qu'à papa Florian, papa Florian là. Surtout on dit, Dati Florian. Papa Florian est rempli dans tous les églises. Ils m'ont dit Dati Florian. Dati Florian ça veut dire papa Florian. Mais comment on est dans nos Etats-Unis, on a qu'à commencer à l'appeler Dati. Dati. J'ai croisé Amélie. Amélie est venu chez moi, mes enfants, et elle a vu à mes enfants. D'où votre maman est malade ? Depuis, nous on a fait progrès. 60 ans en Etats, on a grandi. La progrès, elle est malade. Mais il y a un homme de Dieu là, il dit Amélie. Amélie. D'où le maman dit qu'il y a un féticheur là, il dit qu'il y a un homme de Dieu. Je suis fatigué. Elle dit, elle est assise là jusqu'à... Elle est partie de réveiller. Troisième fois, elle est venue. Elle dit, on va aller. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais on va aller là. Moi, je ne peux plus donner l'argent à un homme de Dieu maintenant. Parce que là, je les connais. Il dit, alors, mes enfants, mes frères, mes soeurs, ils nous ont venu. Mais pour sortir de la maison même, c'était tout à fait un problème. Elle est allée au dos ici. Elle dit, viens, on va partir. Je dis, je dis, j'ai oublié, est-ce que tu as aimé ton dos? Elle aussi, elle sera choquée. Elle veut parler, mais comme elle, c'est que, si elle fait ça, je vais m'asseoir là-bas. Elle dit, viens, on va partir. Je dis, d'accord. Elle est devant comme ça, moi, je suis d'ici. Depuis, je marchais doucement. Doucement, 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 doucement. Car, parce qu'elle vient un matin. On est arrivés, car, vous, les gens, j'ai pris, on est arrivés là-bas. Quand j'ai fini des périodes, elle dit, on travaille. Elle dit, on travaille, c'est encore. On est venu. Je dis, c'est où? Elle dit, c'est ce côté-là. Je dis, bon, c'est Tassi, je vais parler. Elle dit, Tassi, je dis, bon, après Tassi. Tassi, on dit, j'ai pris Tassi, on est venu. Nous dit. Quand on est arrivés, on dit tout à tous. Je dis, qu'est-ce que tout? Tu n'as pas dit qu'est-ce que c'est un homme de Dieu? Ben, il y a tout ici. Elle me dit, je vais me retourner. Elle me dit, ah, il faut t'asseoir. Et puis, je vais aller le voir. Je lui dis, tu vas aller le voir. Comment tu vas le consulter? C'est un truc que j'en viens, on rentre et puis on s'assoit. Toi, tu dis que, les gens nous regardent, je dis, comment ils n'avaient jamais regardé? Moi, je n'ai pas bonne figure, les gars, tout m'a voulu y a contrôlé. Toi, tu ne veux pas en cas venir me regarder? Elle me dit, dis, pardon, je vais aller le voir. Je ne vois pas. Elle est rentée dans ma soeur. Moi, je ne sais pas, dans quatre couleurs, elle est rentée. Donc, je me cherchais même. Et puis, elle est venu, elle dit, viens. Maintenant, il y a Edouard qui dit, il y a la chaise ici. Je vais m'asseoir. Ah, il y a aucune chasse qui vient. Qu'est-ce que la chaise, ce n'est pas ton, il faut qu'il te suit déjà. Je lui ai dit, ah bon, tu as dit déjà non. On n'a même pas arrivé dans le trou encore, les gars. C'est quand le gardien me dit. Il dit, je ne suis pas gardien, mais je lui ai dit. C'est quand même le gardien de chaise là. Il dit, moi je ne suis pas gardien, je travaille ici. Je lui ai dit, ah d'accord. Moi, je ne vais pas juste, je vais rentrer. Pas cette vieille gardienne déjà qui est à galon là. Oh, je vais leur partage, on me dit quoi. C'est ça, Edouard. Je partage Edouard matin. Il dit, mon pardon, je lui ai dit, mon fils, tu peux me laisser. Sinon, toi même, tu sais que je n'ai pas rentré dans mon travail. Regarde ce qu'il me l'avait dit. Il dit, moi viens, et puis Edouard m'a attrapé. Edouard m'a pris ma chaise. Edouard m'a pris, je ne suis pas sûr que c'est cette chaise là. Edouard m'a pris, il m'a pris par la main. Faka, 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 on est rentré. Bravo, la princesse qui va. Père il dit, maman, il faut t'assoir ici. Je suis assis, je vois un homme en culotte. Oui! C'est ça. Je lui ai dit, Amélie, je lui ai fait ça. Amélie, il dit, où est l'homme de Dieu ? Il me voit, il dit, ah! Culotte. C'est l'homme de Duda qui est en culotte. Et Amélie, si il s'en fait, culotte, quand un homme de Dieu qui porte culotte, oh, vraiment. Et puis, c'est comme ça, il fait, puis je lui ai dit, ça là, culotte, il va porter. demain, il va avoir vers ce réxor, c'est ça, il va nous reconnaître. Pardon, pardon, pas à l'hôpital de créer son église, c'est ça, il va vers ce réxor. J'ai ouvri mes yeux comme ça, j'ai vu ma soeur, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? J'ai dit, je m'en remercie, on était dans le même quartier. Mais qu'est-ce que ma mère m'a dit, de venir ici? Moi, j'avais refusé, que j'avais pour moi. Il dit, hein? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dit? Eh, mon soeur, bon arrivé, celui qui t'a mené ici, vraiment, t'a mené dans, dans les bonnes conditions. Il dit, c'est là. Eh. Après, il dit, c'est le secrétaire, il dit, ah, c'est-ce qu'il y a ici? Faut-il qu'il soit en train de faire l'association? Faut-il qu'il faut y aller à l'égard? Après, c'est Moïse qui est là, c'est-ce qu'il fait là, c'est-ce qu'il y a fait là? C'est-ce qu'il y a dit, Amélie, il dit, on parle pas comme ça. Je dis, il faut me laisser, c'est-ce qu'il y a qui va me dire. Amélie, je l'ai insulté de bas à l'eau, jusqu'à ce que je l'ai déposé là-là. Mais Amélie, qui est katakara, amélie, 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 il ne disait rien. Amélie, le soleil me prenait, il dit, il faut le laisser. J'ai dit, Jésus, il est fort. Moi, je n'avais pas la fort, et puis je ne croyais pas à Jésus-même. Je suis parti à l'église jusqu'à fatigué, mais je ne sais pas si Dieu existait. Je ne sais pas, hein? On prie comme ça, à l'église, je prie, mais pour dire que moi, j'en fous à Dieu, je n'ai jamais fait ça. Je dors au haut, je vais réveiller au haut. On dit Dieu aussi, je dis Dieu. Mais pour dire que, moi, je vais avoir un pied à cause de Dieu, je vais réveiller à temps, aujourd'hui, je me suis réveillé à temps, ma petite, à cause de quoi? C'est moi, j'ai fini de m'habiller. J'ai pas habillé, bien comme ça, et puis à 10 heures, déjà, mais c'est fini, puis moi, j'arrive. Et puis, on se rassemble, puis bonjour. Et là, je n'ai pas mis pied dedans. Je suis rentré, mais c'est le temps, là. J'ai dit cet homme, c'est pas parce que je suis devant lui. J'ai dit cet homme, cet homme là, que Dieu nous a envoyé là. Non, c'est grand. Moi. Et c'est moi, mais j'avais, j'ai hésé, je croyais que j'allais vivre. Parce qu'après un moment, quand Amérique, quand Amérique m'a mené là-bas, j'étais le purge. Je continuais à me purger. Maman me soutenait, tout le monde me soutenait. Les gens priaient pour moi. À l'église, les gens me priaient. Mais je suis retompé encore à plein dans le lit. J'étais mort. Et celui-là, il est venu. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que je l'ai vu, je suis dit, bon matin, je n'ai rien mangé encore. Mais depuis 3 ans du matin, je suis ici. à quoi les sont dures. Et puis j'étais dans le lit, mort, dans un coma. Jusqu'à 3, je ne sais pas, qu'il lui a dit, comment il s'est arrangé. Et puis c'est le privé de la maison. Ouh, dans le lit là. Ouh, l'entraîne qui me dit, papa Florian est venu ici. Je dis, toi aussi, tu t'amuses. Un homme qui reçoit, il y a 2 000, 3 000 personnes là-bas, c'est lui qui va quitter là-bas. Et ça, il n'a pas travaillé. Il dit, Nyaoui, je te parle. Le monsieur là, est venu ici chez toi. Et puis quand il est venu, il était en culotte. Il avait eu, il m'a pas parlé, il dit, il avait eu ses vêtres ici. Et quand il est venu, il était arrêté devant toi comme ça. Il s'est arrêté jusqu'à, et puis il a pu se dire, ouais, il t'a sucoté 3 fois. Et puis il n'a rien dit. Il est ressorti. Il dit, moi-même, j'étais devenu, je ne pouvais pas parler le monsieur. Je suis devenu Maya. C'est quand il a passé une fille de partie là. Il dit, c'est là que je le suis retrouvé. Il dit, mais l'homme là, c'est pas l'homme là, ça c'est chez lui. Là-bas, Marielle est là, à moi. Voici la seule qui est assise là. J'ai dit, c'est vrai qu'il est venu. C'est après lui, quand toi, tu t'es réveillé. J'ai dit, moi, j'ai dit, où j'étais au chouché là? Je n'étais pas en fille. J'étais dans un autre monde. Et puis, tu me dis que l'homme lui a dit, je ne crois pas. C'est là que j'ai pris le taxi. Au lendemain, après deux jours, je suis venu chez lui. J'ai dit, on dit, il dit, oui, je suis parti. J'ai dit, mais qui t'a montré là-bas? Il dit, je suis parti. Je suis dans un lit. Tu t'as couvri avec un drap. J'ai dit, c'est moi. Mais moi, je suis parti là-bas. J'étais vu, et puis, je me suis retourné. J'ai dit, mais, papa, tu étais parti? J'ai dit, j'étais juste parti. C'est quoi tu pourrais faire? Il faut que ça soit la solution. Il faut le laisser. J'ai dit, hein, que Dieu est au contrôle. J'ai dit, à partir de ce jour, c'est là, Dieu est rentré dans mon cœur. J'ai pris la foi maintenant. Donc, vraiment, celui-là, il ne faut pas qu'on a sa misère avec lui. Je vous remercie ce matin. Je remercie à papa. Bonjour, papa. Elle est quoi pour toi? C'est ma maman. Tu connais son témoignage? Oui, oui. OK, bon, moi, je m'appelle Blé Francine. Je suis sa fille, comme elle a dit. Je suis sa fille. Je suis son cinquième enfant. Et je suis maintenant à Diakui. J'étais à Port-Bou avec elle ici. Et puis, bon, on a constaté qu'elle était vraiment malade. Elle avait vraiment une maladie, on pourrait dire, mais incurable. Et ce qui m'a choquée dans sa maladie, c'est que il arrivait d'un moment, quand on apprend dans le quartier, parce qu'elle habitait à Dufour, quand on apprend dans le quartier à Dufour qu'une dame est morte, automatiquement, tout le monde pensait à elle. Dans le quartier, toutes les femmes, quand elles arrivent, ah, il y a où les sœurs mottres, alors que ce n'est pas elle. Chaque fois. Et même, le même cas s'est produit aussi, à Port-Bou et à la maison, là où on était, là où papa Florent est venu rendre visite. Bon, ils sont venus nous annoncer une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il paraît que quelqu'un était décédé. Et puis, bon, on faisait des signes de mort. Et puis, bon, il y a une dame qui est venue pour lui. Ah, la femme est morte. Ils ont cru que c'était elle encore. Donc, pour dire que vraiment, elle était vraiment, on pourrait, elle était vraiment touchée. Elle était très malade. Ma maman, bon, si j'avais, si je m'attendais à celui-là, j'allais envoyer une de ses photos. Vous allez voir de quoi il s'agit. Ma maman, elle était une femme à Oulaba. Oui. Oui, elle a Oulaba. Vrave à Oulaba, ce n'est pas un musulman. Ah, vous ? Mais aujourd'hui, vraiment, quand les gens la voient, on ne la reconnaît même pas du tout, du tout, du tout. Vous voyez, sa peau est fourrissée. Elle n'est pas âgée. Ma maman, elle a 54 ans. Et 55 ans plutôt. Elle a juste 55 ans. 55 ans ? Oui, juste 55 ans. Mais quand vous la voyez, on dirait que quelqu'un qui a 77 ans. Depuis 2006, je crois qu'elle est malade. Il y a vraiment longtemps, elle est vraiment malade. Ça ne m'amène pas. On ne sait même pas ce qu'elle a. On l'envoyait partout, même partout. Je vous assure. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Entrer le temps. On a fait tout. On a fait tous les sacrifices. On est dans toutes les églises. On est allé même quelque part un peu loin où on dit « Jésus n'existe pas. » On est partis là-bas. Donc, vraiment, c'était difficile pour elle. Et une fois, elle m'a parlé d'un monsieur et elle dit « Papa, moi je l'appelais Florent. » Elle me dit « Non, c'est pas Florent, Florien. » Il dit « Bon, d'accord. » Bon, j'étais partie une fois avant de vivre dans mon papa à Arman. Et puis, on m'appelle au téléphone pour dire qu'elle a fait la scène, la vue des... Non, elle a parlé de serpents. J'ai dit « Non, c'est pas serpents. Tu sais, elles sont des verres, c'est tout. » Au téléphone. Je lui ai dit « Elles sont des verres. » Elle dit « Non, ça a bougé. » « Non, ce sont des verres. » Elle a regardé et je viens voir effectivement ce sont des serpents. Quoi ? Oui. Après avoir, après cette publigée avec la poudre là, voilà, les papas là. Voilà. Donc, quand on a vu ça, vraiment, ça nous a paru bizarre. J'étais même dans mon portable, après j'ai tellement eu peur que j'aille passer. Et après encore, c'était des cafards. Bon, je peux dire cafards, les salamandes, à plusieurs pâtes et le ce qui est incroyable. Si au moins, c'était pas vivant, on peut comprendre. Mais comment tu sais faire que tu préfères la selle et puis les bêtes, elles se sont pauvres et puis les vivants encore. Pourquoi ? Il vient, et puis il bouge, les vivants. C'est pas normal. Donc, on a trouvé ça bizarre. Donc, c'est comme ça que j'ai cru à papa. J'ai dit, ah, mais vraiment, c'est quoi faire des milliards. Parce que les gens disaient des choses, plein de choses. La mère, il a une bague, plein de choses, tout ça. On disait plein de trucs. Et voilà, aujourd'hui, ma maman mangeait plus. L'histoire qu'elle a racontée concernant le papa qui est arrivé à la maison, ça m'a vraiment touchée ce jour-là. Parce que je n'ai pas pensé qu'un papa qui est vraiment... Voilà. Puis c'est dépassé lui-même en personne. En personne. Venir, venir s'occuper d'elle et puis vraiment vraiment partie. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir ce jour-là. Et vraiment, jusqu'aujourd'hui, ma maman, elle supporte très bien. Vous la voyez comme ça, c'est la meilleure de santé qu'elle a actuellement. Elle va parfaitement bien et même bien. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il l'a fait. Aujourd'hui, elle est avec moi à Adiaké. Et Dieu merci, bon, on supporte bien là-bas. Moi, je suis la directrice d'espoir d'Adiaké. Donc, elle est avec moi là-bas. De temps en temps, c'est qu'il lui fait mal. Elle avec moi, mais elle n'est pas à l'aise parce qu'elle veut forcément venir ici, venir à la prière de papa Florian. Donc, on peut trouver la solution parce qu'elle veut peut-être qu'on va trouver quelque chose, une maison pour l'ici puis elle va venir ici. Parce qu'elle veut forcément venir ici. Et tant là-bas, c'est la fatigue. La route n'est pas longue, mais c'est quand même au moins une heure trente de route. Si elle doit venir être ici à six heures, ce qu'elle veut dire c'est qu'elle va à quatre heures. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est la solution qu'on intervient. Elle m'a s'appelle solution maintenant. Merci. Bon, je profite de cette occasion pour vous exhorter, pour vous encourager à ne pas désespérer et vraiment remercier papa Florian pour tout ce qu'il fait. Remercier Dieu de nous avoir donné un si beau cadeau. Merci encore papa. Je vais m'arrêter là et que Dieu vous bénisse. Soyez.